Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5 Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Enfant, n'avez-vous rien à manger? Donc Jésus, excuse-moi, on va s'arrêter là. Donc Jésus se présente à ses disciples pour la troisième fois. Et là, il ne les appelle pas disciples, il les appelle enfants. Alléluia! On va continuer la lecture des peines. Et lui répondit, non. Verset 6 Il leur dit, jettez le filet du côté droit de la barque et vous le trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poisson. Donc la Bible dit que Jésus est venu. La Bible nous dit que ses disciples-là étaient déjà des pêcheurs. Ce n'étaient pas des moindres. Des personnes qui connaissaient l'eau, des personnes qui connaissaient la pêche, des personnes qui connaissaient les stratégies de la pêche, sont allées à la pêche. Pendant qu'ils savaient que dans cette oeuvre, il fallait aller pêcher le soir. Mais ses disciples sont partis marty. Alléluia! Et Jésus est arrivé, il leur a dit, jettez votre filet du côté droit avec précision. Alléluia! On va continuer. Verset 7 Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Donc ils n'ont même pas reconnu à part celui qui avait une intimité qu'il connaissait, qui tombait sur la poitrine de Jésus. Donc c'est pour te dire que quand tu connais Jésus, quand tu connais l'intimité de Jésus, quand il est là, tu sais tout de suite qu'il est là parce que tu arrives à discerner sa personne. La Bible dit que mes premiers entendent ma voix parce qu'ils reconnaissent ma voix et ils n'entendent que là, ma voix les attirent. Il faut que tu entendes la voix de Dieu et que tu reconnaisses sa voix. Pour cela, il faut une intimité avec Dieu. Alléluia! On va continuer. C'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, mis son vêtement et sa cinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Alléluia! On va s'affecter là. Regardez un homme. Un homme qui a régné Jésus. Un homme que Christ a regardé et dit, Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. La Bible dit que Pierre a régné Jésus parce que quelque part, il n'avait pas compris la mission pour laquelle il était avec Jésus. Alléluia! Et c'est ce même Pierre qui a décidé d'aller à la pêche. Comprenez combien de fois que ces personnes-là ont regardé Jésus-Christ mourir et ont décidé de retourner à leurs activités. Amen! Ils ne sont pas allés tout de suite comme il leur a demandé dans la chambre autrement. Chacun retourné à ses activités. Pierre a dit, je veux aller pêcher. Les autres l'ont suivi. Quand tu es un leader, tu sais te jeter à l'eau. Quand tu es un leader, c'est toi qui le fais et les autres te suivent. Parce que Pierre était déjà une leader, quand tu parles, les autres sont obligés d'oblire. Alléluia! Alléluia! On va continuer s'il te plaît. Les autres disciples vinrent avec la bac, tirant le filet plein de poissons. Alléluia! Car il n'était éloigné de terre que d'environ deux cents pour des. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Verset 11 Simon-Pierre monta dans la bac et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons. Et quoi qu'il en eut tant, le filet ne se remplit. Amen! Alléluia! Le thème de mon message, c'est, compte les bienfaits de Dieu et reconnais-le de vous. Alléluia! Compte les bienfaits de Dieu et reconnais-les dans tes voies. Vous savez, la première personne à compter les biens et le mal, c'est Dieu. Amen! Dans le livre de Genèse 1, la Bible dit que Dieu a créé la terre et les cieux. Cela fut le premier jour. Donc, Dieu a un calendrier. Dieu a un déconce. Dieu compte ce qu'il fait. Donc, c'est pour cela qu'il apprend à l'homme à compter ce qu'il fait aussi dans ta vie. Dieu est la première personne à compter ce que tu lui fais dans ta vie. Et il a montré cela dans le livre de Genèse. C'est pour cela que la Bible dit, il a créé l'homme. Il a créé les luminaires. Et il a dit que cela était bon. Combien de fois Dieu regarde à ce que nous faisons? Combien Dieu compte ce qu'il fait pour nous? Alléluia! Il compte aussi le mal. C'est pour cela dans le livre de Genèse 1, Alléluia. La Bible nous dit que ce roi est parti prendre des matériaux précieux dans le temple. Et il a commencé à boire dedans. Il a fait un festin. Cela ne dit plus à Dieu. Il a dit, comptez. Il y a un doigt qui est apparu. Il dit, comptez, comptez, peser. Alléluia! Dieu a pesé et a compté son péché. Dieu a pesé et a compté le péché de ce roi. Et il a compris une chose. Il fallait qu'il se remette dans la voie de Dieu. Mais il n'a pas compris. Alléluia! David dit, mon âme béni l'éternel. Et il n'oublie encore de ses bienfaits. Il dit, que tout ce qui est en moi, bénit son sénat. Mon âme béni l'éternel et il n'oublie encore de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les séquités. Alléluia! Il parle à son âme. Quand il dit mon âme béni l'éternel, il donne un ordre à son âme. Parce que quelque part, on ne pourra pas avoir une volonté. Mais ton âme ne porte pas au pays. Tant que tu n'as pas l'esprit, tant que l'esprit n'est pas soumis, tant que l'esprit n'a pas soumis l'âme à sa volonté, rien n'arrivera. Alléluia! Il parle à son âme. Il dit, mon âme béni l'éternel. Et il n'oublie encore de ses bienfaits. Donc il me dit, quand est-ce que Dieu a fait pour toi? Je me demande ce soir, si depuis le fin de janvier, jusqu'en décembre, si nous comptons les bienfaits de Dieu. Je me demande si nous pourrons les estimer. Parce que, comptez, comptez, c'est estimer. Comptez, c'est numérer. Comptez, c'est donner un nombre. Je me demande si nous pouvons compter les bienfaits de Dieu. Alléluia! Dieu nous a fait tellement de bien. Dans ce passage de l'île de Jean 21, la Bible dit, quand il est arrivé, il leur a demandé de jeter le filet sur le côté droit. Ses disciples ont obéi sur ta parole. Sur sa parole. Sans même l'avoir reconnu, ils ont obéi. Combien de fois Dieu nous parle? Combien de fois il nous parle et on ne reconnaît pas sa voix? Mais parce que tu n'as pas reconnu sa voix, tu ne peux pas obéir. Parce que tu ne l'as pas vu en personne. Il ne s'est pas transformé en un homme de Dieu pour venir te parler, mais sa simple voix. Ce que tu l'aies vu, c'est la manifestation de ta foi. Alléluia! Dieu n'a pas souvent besoin, il n'a pas eu besoin de se montrer à ses disciples-là de façon physique. Mais il a voulu que la foi soit mise en exergue. Il a voulu que la foi agisse. La Bible dit que quand ils sont allés pousser, ils sont allés mettre le filet, ils ont eu du poisson. Et le filet, c'est par contre la première pêche miraculeuse. Où il n'y a pas eu de nombre, maman. Il n'y a pas eu de nombre. La première pêche n'a pas eu de nombre. Mais cette fois-ci, la Bible dit qu'il y a eu quelqu'un pour dénombrer. Il y a eu quelqu'un pour dire un poisson, trois grands poissons, trois grands poissons, quatre grands poissons. C'est pour te dire que Dieu a dénombré ce qu'ils ont eu. Ils ont fait grâce qu'ils ont eu un poisson du Messie Seigneur. Qu'ils ont eu trois poissons du Messie Seigneur. Qu'ils ont eu trois poissons du Messie Seigneur. Qu'ils ont eu cinq poissons du Messie Seigneur. Encore eux, ils ont reconnu la grâce de Dieu. Ils ont reconnu la main de Dieu. Un seul poisson est une grâce pour eux. Qu'on a deux fois, nous comptons la grâce de Dieu dans notre vie. Même quand tu te donnes la santé, tu nous remercies. Tu te donnes un enfant, tu nous remercies. Il n'y a pas de grâce avec le Seigneur. Tu es un jour et la joie se porte. Tu es un jour et la joie se porte. C'est pour cela, nous te demandons chaque jour. Rends-moi grâce. Alléluia. Chaque poisson était une bénédiction. Alléluia. Fallait qu'ils ouvrent ce filet pour compter. Si le filet était fermé, comme souvent enfants ont dit, Dieu m'a béni, ça suffit. Mais quand tu regardes Jean-Vier, là où tu es enlevé, tu dis, Seigneur, je te remercie. Il a fallu qu'ils ouvrent ce filet pour voir l'âme puissante de Dieu. La Bible dit, 153 poissons. Je me suis demandé pourquoi la pêche miraculeuse n'a pas eu à compter ces poissons. Alléluia. Et après, Dieu leur dit, venez. C'est-à-dire que Jésus est en train de préparer la cincelle. Alléluia. Sur cette plage, Jésus avait commencé à préparer leur cœur. Il a préparé la cincelle. La Bible dit, nous-mêmes, il a préparé le poisson. Il leur a dit, venez et mangez. Alléluia. En plus de leur dire de venir et de manger, la Bible dit qu'il leur a dit, apportez le poisson. Apportez le poisson que vous avez pêché. Combien de fois, nous bénissons Dieu et nous lui donnons les bénédictions qu'il nous a données. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Mais combien de fois, nous lui rétournons ce qu'il nous a donné. La Bible dit, il devait participer à la scène avec lui. Il devait participer à la bénédiction avec lui. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que nous devons apprendre. C'est compter les bénédictions de Dieu. Alléluia. Quand nous comptons les bénédictions de Dieu, nous voyons que nous ne sommes pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il y a des personnes qui sont tombées, comme les serviteurs de Dieu ont dit qu'ils m'ont précédé. Il y a des personnes qui sont tombées. Il y a des personnes qui sont mortes. On entendait des paris d'autres. Humainement parlant, il y a eu une certaine froideur au niveau de l'Église. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, aujourd'hui, en 2021, il dit, compte les bienfaits. et tu verras en adorant combien il est énorme et grand. Quand on parle de compter, imaginez quelqu'un qui compte son argent. Vous pensez qu'il a le temps de regarder ailleurs? Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Une personne qui est en train de compter son argent, il n'a même pas le temps de regarder ailleurs. Il ne peut pas être distrait. Alléluia. Ces jeux sont fixés sur ce qu'il est en train de faire. Combien de fois, nous avons nos jeux fixés sur les bénédictions de Dieu? Le Dieu nous distrait par ce qu'il n'a pas encore qu'il fait. Alléluia. Pendant que Dieu dit de compter, nous, on regarde à ce qu'il n'est pas encore fait. Quand quelqu'un est en train de compter son argent, et l'autre l'appelle, il reprend là où il s'est arrêté. Il répond là où il s'est arrêté. Ce soir, je vais te dire, si tu avais oublié ce que tu avais fait, arrête-toi là où Dieu a commencé avec toi. Arrête-toi là où Dieu a commencé avec toi. C'est tellement que tu as baissé le bras. Parce qu'il y a une situation qui t'est arrivée de difficile. Tu as tout abandonné. Mais Dieu dit, compte, c'est bien fait ce matin. Contre-les. Si jamais tu as réussi à dire, Seigneur, aujourd'hui, en février, tu m'as béni. Quand Marseille t'a pas béni, c'est que quelque part, Dieu n'a rien fait pour toi. Parce que chaque jour, chaque minute qui passe, la vie que Dieu nous donne est d'une bénédiction. Alléluia. Ne regardons pas ce que Dieu n'a pas encore fait. Regardons ce que Dieu a déjà fait. C'est une raison pour louer Dieu. C'est une raison de l'adorer. C'est une raison de le servir. Même si tu cherches un mariage, je ne sais pas quoi arriver. Mais la vie qui t'a donné, t'es pas ce mariage. Parce que tu ne peux pas te marier dans le sécule. Tu ne peux pas te marier étant paralysé. Alléluia. Quand tu es couché à l'hôpital, sur ton lit d'hôpital, tu ne penses qu'à ta santé. Tu ne penses pas au travail. Tu demandes au Seigneur de te donner la santé. Connaissance. Faudrait qu'on connaisse nos priorités. Alléluia. Faudrait qu'on connaisse nos priorités. Alléluia. Avec Dieu, on a des priorités. Il y a certaines choses qui passent avant et d'autres peuvent attendre. Amen, Amen. Je veux que ce soir tu trouves une raison en comptant les bienfaits de Dieu. Que cela soit une raison pour toi de le mourir. Regarde la vie de tes enfants. Est-ce que cela soit une raison de le mourir Dieu ce soir? Regarde la vie de ton mari, de ta femme et que cela soit une raison de le mourir Dieu. Amen, Amen. Quand tu comptes ce que Dieu a fait dans la vie de tes membres de ta famille ou de ton entourage, c'est une raison pour le mourir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez combien de fois souvent nous nous mettons dans des projets humains. Alléluia. Amen. Nous nous mettons dans des projets humains. Et quand ce projet n'aboutit pas, nous sommes désespérés. quand ce projet n'aboutit pas, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Amen. Mais combien de fois nous demandons la grâce de Dieu avant d'agir? Combien de fois nous consultons Dieu avant d'agir? Pierre avait décidé de façon humaine à retourner à son travail. Pour lui, c'était, il retourna avec ses compétences. Amen. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un ce soir? Pierre retournait avec ses compétences. Pierre ne retournait pas avec la grâce. Mais il partait à la pêche avec ses compétences. Il s'est dit je vais à la pêche parce que je connais la pêche. Mais il ne savait pas qu'il allait rencontrer l'homme qui avait créé les eaux, qui avait créé la mer, qui avait créé les poissons pour lui dire regarde, de façon humaine tu as dessiné d'aller là. Moi je te dis il y a un de façon précise là où tu dois réussir. De façon précise là où tu dois réussir. Souvent nous nous mettons nos projets et nos connaissances devant. Et nous n'interrogez pas Dieu. On nous dit de façon précise où nous allons réussir. Alléluia. Alléluia. Pierre dit je connais la pêche allons-y. Ils l'ont suivi. Ils ont pêché toute la nuit. Alléluia. Comme souvent on décide de faire des projets avec des personnes et on n'interroge pas Dieu. Nous ne savons pas l'amour l'amour ça va réussir. La Bible dit Dieu leur a dit enfant avez-vous à manger. L'enfant c'est celui qui ne comprend rien. Ils n'étaient plus à appeler amis de Dieu. Ils étaient devenus des enfants. parce qu'ils avaient commencé à avoir la mentalité d'enfant. C'est l'enfant qui demande tout et qui veut tout tout de suite. Amen. C'est l'enfant qui se fout de ce que le parent va avoir mais il le veut. Il les a appelés enfants. n'avez-vous rien à manger. Je vous ai appris à pêcher des hommes. Vous êtes retournés pêcher encore les poissons. Je vous ai appris à compter sur ma grâce. Vous voulez compter sur vos pensées humaines. Vous voulez compter sur votre force humaine. Dieu leur a montré que la force ne pouvait pas suffire dans ce combat. Dieu leur a montré que leur sagesse ne pouvait pas suffire. Leurs compétences ne pouvaient pas suffire. Leurs connaissances ne pouvaient pas suffire. Mais il fallait la grâce de Dieu. Il fallait quelqu'un qui connaît le plan parfait pour lui. Il fallait quelqu'un qui connaît le plan parfait pour leur vie. Pour les enlever pour les enlever de l'incrédulité. Pour les enlever pour les enlever du manque de connaissances. Parce que là ils avaient perdu leur connaissance. Ils avaient tout perdu. Ils avaient tout abandonné. Ils étaient réconnés au monde. Ils étaient réconnés aux choses du monde. Il fallait que Christ arrive pour leur dire qu'il est temps. Il est temps de nous nous remercier. Il est temps de nous nous remercier. Petit enfant, je suis là. Il est temps de nous aller maintenant dans le droit chemin. Je suis là pour nous montrer le chemin. Je suis là pour nous introduire dans la grâce. Je suis là pour nous introduire dans la bénédiction. Je suis là pour nous introduire dans l'élévation. Là où nous aide, ne parle pour moi. Là où nous aide, il n'est pas le lieu de bénédiction. À droite. La droite de Dieu. La paix de Dieu n'a pas planté sur un déraciné. La droite de Dieu. La droite triomphante de Dieu. La Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Dans tout ce qu'il fait, tellement il est droit, il est pas dans la droite du Père. Tout ce qu'il fait est tellement droit qu'il montre que là où tu veux être en train de partir n'est pas ma volonté. retourner à votre premier amour. Retourner à votre premier amour. Vous avez tout essayé. Rien n'a marché. Vous avez pris vos compétences. Rien n'a marché. La Bible dit reconnais Dieu dans tous les voies. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il n'a plané à descendre. Alléluia. Ils n'ont pas compté sur Jésus. Pour eux, Jésus était parti. Alléluia. Jésus n'était plus là. Fallait qu'on retourne à notre pêche. Jésus n'a plus venu. C'est bon. On n'a qu'à retourner à nos fétiches. Jésus, Jésus, depuis je sais, je ne vois rien. Je vais retourner dans le monde si tu ne veux pas m'aider. Jésus, je cherche un mari. Depuis, ne veux pas. Le petit gars qui est à côté, je vais le prendre. Si tu ne me donnes pas un mari, Jésus dit, arrête les mentalités humaines et viens, viens au premier. Viens là où l'eau coule. Là où la droite coule. Là où la droite coule. C'est la droite qu'il y a le salut. C'est la droite qu'il y a l'élévation. C'est la droite qu'il y a la bénédiction. Combien de fois Dieu nous a monté sa droite cette année? Il est assis au doigt. Il est assis à la droite du peuple et il intercède pour toi. Alléluia. Combien de fois Dieu s'est assis, il a regardé ta vie femme et il a dit certainement cette année 2021 je suis avec elle et elle aura ma droite de triomphante dans ses combats. Elle va sentir que je suis là. Elle va avoir la bénédiction et elle va avoir l'élévation. Il nous a dit envoyez ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as? C'est pour cela que Dieu est venu. Quand l'ange est venu la rencontrer j'ai été en ligne avec la force que tu as. Qu'est-ce que tu as? Moi je suis faible moi je ne peux pas moi devant le péché ce péché là je ne peux pas souvent j'essaie mais je n'arrive pas souvent j'essaie Seigneur entre moi il dit tu as la force qu'il te faut Alléluia tu as la force qu'il te faut je veux que cette année 2020 on change de manière adorée Dieu On change de mentalité il ne faut pas que les années passent et qu'elles se ressemblent Il ne faut pas que les années passent et qu'on a l'impression qu'on est toujours au même stade on est stagnant on n'avance pas ça doit changer ça doit changer ça doit changer Alléluia Je ne veux pas le changement ça doit changer au nom de Jésus Alléluia Oh Alléluia Dieu ne travaille pas avec les personnes qui ne marquent pas de pas Alléluia Dieu ne travaille pas avec les personnes qui sont stagnants Dieu quand il t'a dit marque le pas c'est qu'il a marqué le deuxième pas avec toi C'était pas là la fin de Dieu Je dis quand Dieu t'a dit marque le pas c'est que la lumière ne le faire pas avec toi Vous avez démêlé dans cette montagne Mettez-moi au chien Mettez-moi 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 Alléluia Yes Alléluia 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 Il n'a pas regardé géniant Il n'a pas considéré ses faiblesses Il n'a pas regardé géniant Il n'a pas considéré que sa famille était pauvre Il n'a pas regardé géniant Il n'a pas considéré qu'il était le plus parti de sa famille Il lui a dit Ma force est en toi Ma force a tombé dans les faiblesses Ma force est en toi Va avec quel âme c'est à le deuxième pas Alléluia 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 Merci Seigneur Là où tu penses que tu es faible on dit aujourd'hui je suis plus que vécard par celui qui m'a fortifié Alléluia Je suis plus que vécard par celui qui m'a fortifié Attendez J'ai une chose que je ne comprends pas Dieu il est en nous il n'est pas en nous Il est en nous Mais pourquoi est-ce que on se voit faible pendant que Dieu est fort Pour qu'on se voit misérable pendant que il y a un Dieu qui lui a un merveilleux extraordinaire en nous Alléluia On est là On fait pitié devant les païens A cause de nous on n'a pas envie de servir Dieu Il te regarde il dit mais si c'est ce Dieu as-tu pris je préfère rester à la maison Tu es plus riche Souvent même c'est au paillet tu vas demander crédit Il te regarde ton Dieu n'est pas puissant Toi tu dois venir me parler d'un Dieu puissant Tu me dis que ton Dieu est puissant Mais Morte-moi tes soeurs Les hommes sont la foi tu ne l'aider Dieu ne te remonte Où sont tes soeurs Il dit Je te montrerai mes soeurs Montre tes soeurs Je te montrerai mes soeurs et je te montrerai ma foi Alléluia 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 Ton travail peut être perdu C'est là que je veux finir Ton travail peut être perdu Ta santé peut être perdue Mais regarde au peu que tu as fait pour toi Dégarde ce soir au peu qu'il a fait pour toi Si tu considères que cela est petit regarde au peu Regarde Il ne serait-ce que pendant que tu tombais il a combattu pour toi Alléluia Tu t'es réveillé et tu ne sais même pas ce qui s'est passé Parce que le sommeil est une dénimente Le sommeil est une dénimente C'est pour cela le livre de Pauvet dit un peu dormi un peu de sommeil et la pauvreté viendra comme un voleur Amen Un peu dormi Un peu de sommeil Donc le sommeil n'est pas pour notre élévation Amen Amen Est-ce que tu peux te déniser pour au fond de Dieu Non Sous-titres par Jérémy